Ok, j'ai les chevaux gras, ça se voit pas, c'est très bien. Coucou et bienvenue dans la deuxième vidéo vinyle. On se retrouve presque un an après, je pense qu'on jour pour jour, on y est bientôt. On s'est habillés de la même manière, on est vraiment too much. Franchement, c'est une vidéo que j'adorais et du coup, ça me fait plaisir qu'on se soit remis dans les mêmes conditions. Pour retourner l'épisode 2, parce qu'évidemment, depuis un an, notre collection, elle s'est quand même pas mal... Développée ? Développée, oui c'est ça. Wow ! Donc on a plein de vinyles à vous présenter, est-ce qu'on commencerait pas maintenant ? On va les présenter comme dans la première vidéo, si vous l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir dans le i de un des deux côtés, je sais pas lequel. On va les classer en catégorie. Par contre, on pourrait commencer ? Bah les 45 tours, cette fois on se trompe pas. Cette fois on se trompe pas, les 45 tours, c'est les petits. Moi j'en ai de nouveau en vrai, mais c'est pas très intéressant. La danse des canards. Parce qu'en moi là, je suis très jaloux, donc 1,50€. En vrai c'est un petit flex d'avoir la danse des canards en vinyles. Edith Piaf, il y a La vie en rose, hymne à l'amour. Et ensuite, ça je ne l'ai pas acheté parce que c'est un cadeau d'anniversaire de la part des copains. Bah l'année dernière, si vous vous rappelez bien, dans la vidéo vinyle, à la fin de la vidéo, j'ai offert un vinyle à Hugo et il restait un peu d'argent, du coup je lui ai acheté ce vinyle. Voilà, fin des 45 tours. C'est pas la partie la plus intéressante. C'est pas la partie la plus intéressante. Par contre, on pourrait commencer ? Bah une catégorie à toi. On va commencer par l'électro. Là, ça fait combien de temps qu'on a des connexions de vinyles en vrai ? Un an et demi, deux ans ? Ouais, on va à peu près deux ans. Et du coup, forcément, il y a un petit peu moins le truc du début où on a envie parce que nos collections, elles sont complètes. Tous les vinyles qu'on voulait, on les a pratiquement tous. Mais il y a quand même un vinyle que je cherchais partout et que j'ai fini par trouver. C'est Hugo qui l'a trouvé à l'espace culturel. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah oui ! C'est vrai ! L'album Live 2007 de Daft Punk à Coachella. Et dessus, il y a une de mes chansons préférées ever que mon papa adore aussi. C'est Adore Better, Faster, Stronger, mais le remix du coup du live. Regardez l'intérieur. Oui, parce que tu faisais que de me dire qu'il existait, mais il était très cher. J'adore l'électro et mon groupe artiste favori, c'est La Sweetie Chose Mafia. J'ai pas trop aimé leur nouvelle album, j'étais un peu dégoissée. Et au final, à force d'écouter des 7 lives qu'ils ont fait récemment, j'ai après aimé certaines chansons. Et je l'ai trouvée, Paradise Again. Franchement, c'est trop bien. Je suis contente d'avoir au moins un vinyle à la Sweetie Chose Mafia. Et surtout, dessus, il y a Most of the Same, qui, selon moi, meilleure collab, meilleure feat de l'année 2022. Vraiment, c'était la collab inespérée et c'était trop bien. Au-dessus de The Weeknd Post Malone ? Ah bah oui. Non, mais qu'on se le dise, la collab The Weeknd Post Malone, c'est un gros flop. Personne n'en a parlé, la chanson est passée grave inaperçue. Stardust, Magic Sense, Bella With You. Ils ont fait une réédition pour les 30 ans, 50 ans, je ne sais plus combien d'années de la chanson. Du coup, je suis contente de l'avoir, même si je vous avoue que j'ai dû l'écouter une ou deux fois. Parce que, voilà, il y a une chanson, quoi. Après, ça reste une collection, quoi. Tous les lignes qu'on présente, c'est vraiment des trucs de collection plus que des... Oui, on est fiers de les avoir, on est fiers de donner de l'argent aux artistes. Encore une fois, nos collections sont presque complètes, maintenant. Je crois que c'est le dernier pour l'électro. L'album de Calvin Harris. Je n'avais pas forcément prévu de l'acheter. J'adore, il est coloré. Il est très beau. Je ne savais pas quand je l'ai acheté, je l'ai vu vraiment en déballant, qu'il était orange. Ah, on vous voit. Je crois que c'est tout pour l'électro et c'est déjà pas mal. On peut passer le film ? Vas-y, vas-y. L'année dernière, c'était moi qui tenais cette catégorie parce que j'avais plein de vinyles de comédie musicale et de films. Et cette année, je n'en ai pas un seul de plus. Moi, j'en ai juste trois. The First One, Stranger Things, saison 2. Alors, je ne l'ai jamais écouté en entier, c'est pareil. Mais ça me fait plaisir de l'avoir parce que Stranger Things, c'est quand même une série... Ça fait partie des séries qui nous ont marqué, je pense. Mais ouais, il y a plein de musiques des années 80. Après, Stranger Things, saison 4, parce que pour le coup, on a adoré. Moi qui aime les musiques un peu film, un peu épique. Musique de court-métrage. Et en plus de ça, je ne peux plus me voir cette couleur de vinyles, s'il vous plaît. Faites le tout pour vous. Je ne sais pas, rouge transparent. Même avec le truc de l'horloge, ça rend bien. Mais rouge, je suis très fière. Sortie de reason why. Il y a tellement de chansons connues de la série dessus. C'est ça, il y a une des meilleures chansons, je pense, une de mes chansons préférées de tous les temps. Ah ouais ? The Night We Met. J'ai eu de la chance cette année, niveau vinyles de couleurs, je vous préviens tout de suite. Pour moi, ça fait partie des vinyles de couleurs les plus beaux. Vinyles blancs. Je ne savais même pas que ça existait, je ne l'ai jamais vu. Mais moi non plus, je suis tombé vraiment dessus par hasard. Et comme c'est une des séries, je pense qu'il m'a fait plus vivre de trucs. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait passer... C'est un peu large de dire ça, la catégorie pop. Ça englobe un peu tout ce qui n'est pas rap et électro pour moi. Sans prendre ceux qu'on a en commun. Je vais commencer. Je ne vais pas présenter tout ce objet de ces artistes parce qu'on en a un en commun. Parce qu'on fait les vinyles qu'on a en commun à la fin. Mais Imagine Dragons. On adore ce groupe. Moi, ça fait longtemps que je l'aime bien. Hugo aussi. Mais on a vraiment eu une révélation. On s'est dit putain, mais en fait, on adore. Ça fait partie de ces artistes que tu écoutes depuis que tu es tout jeune. Et que tu adores. Et d'un coup, tu te dis, j'aime bien en fait. Et on a concrétisé ça en prenant, évidemment, alors on va parler de ça toute la vidéo. Parce qu'il faut bien rentabiliser tout ce qu'on a défoncé. Mais on va à beaucoup de concerts cette année, dont Imagine Dragons. Du coup, j'ai Origins. C'est un cadeau de Noël. Je suis trop contente de l'avoir parce que franchement, j'adore Imagine Dragons. Pour continuer avec Imagine Dragons, j'ai le dernier, Mercury Act 1. Je suis contente de l'avoir parce que dessus, il y a plein de chansons que j'adore. Il y a Easy Come, Easy Go. Si vous êtes perspicace, vous remarquez qu'elle est dans beaucoup de vidéos. Je vais beaucoup en musique de fond parce que j'adore cette musique. Mais ce n'est pas mon album préféré de Imagine Dragons. On verra ça plus tard. Ensuite, alors c'est un vinyle que j'avais déjà. Mais je fais partie de ce genre de personnes qui aiment bien collectionner les éditions limitées. En plus des éditions originales. En plus des éditions originales. Donc c'est Sour de L'Hia Rodrigo. Mais ce qui est bien avec cette édition limitée, c'est que ce n'est pas la même couleur. Oui, ce n'est pas la même couleur. Et ça, c'est cool. Je trouve que ça rajoute vraiment un truc. Mais ce qui est bien, c'est du coup la couleur du vinyle. C'est vrai qu'il est magnifique, là. Putain, mais qu'est-ce qu'il est bon. Bleu, cristal, baby blue. J'attends son deuxième vinyle avec un peu de patience. Moi aussi, du coup. L'année dernière, au moment de la vidéo vinyle, je n'étais pas trop fan. Je n'écoutais pas et tout. Et au final, j'adore. Divide, d'être chérène. C'est pour faire plaisir à Sandrine. J'ai toujours adoré cet album. Enfin, pas toutes les chansons. Il y a une spécificité avec ce vinyle-là, c'est qu'il se lit en vitesse de 45 tours. C'est une erreur ? Non, je ne pense pas. Mais je le joue en 45 tours. C'est le sonique. Alors, je ne suis pas une grande fan de Bruno Mars. Même si, dernièrement, j'écoute pas mal de ses sons. Toutes les musiques, franchement, je les aime toutes. J'adore mettre ça en fond et tout dans la part. Très jazz. J'adore. Moi, je trouve ça trop bien. Bruno Mars. Do Hoops. Non, Do Hoops and Hooligans. Au final, il y a presque tous les classiques de Bruno Mars là-dessus. J'ai déjà été chez toi quand tu l'écoutais. J'avais bien aimé. L'album de Maxence, tout est trop beau. Avec du recul, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Parce que, en soi, je n'écoute pas forcément l'album. Mais ce qui est bien aussi, c'est que... Oh, la tangerie. Oh là là, il est trop beau. Il y en a le dernier. Arrêtez, je suis jalouse. Rosalia. C'est fou parce qu'on va voir à travers les vidéos notre évolution pour Rosalia. C'est-à-dire que dans le mukbang, tu es en mode... Non, mais elle est cool, elle est fou. Je ne suis clairement plus objective. C'est devenu une obsession cette fois-là. Au début, je n'ai pas du tout en plus. Oui, mais au final, en fait, je kiffais. Je n'ai pas noir. Il est... Rouge. Non, il est rouge-orange. Ça va. Rouge-orange, ça rouge. Ouais, un peu de... Ouais. On a goûté le coca de Rosalia parce que du coup, on l'adore. Et que Rosalia, on l'adore. Tout ce qu'elle allait faire, j'allais aimer. Eh ben non. Eh ben non. Visiblement, le coca, ce n'est pas pour elle. On a vraiment trouvé ça dégueulasse. Raison la chanson, Rosalia. On va à Lula Calotère. On n'y va que le samedi. On va voir Rosalia. Kaigo. Moi, je suis trop contente. Lina Six. Niall Orange. Je ne sais jamais comment dire son nom des One Direction. Même si on ne kiffe pas ses musiques, on va avoir un nom des One Direction. Bon, du coup, on va faire catégorie rap. Rap US même. Parce que moi, je ne crois pas avoir de rap français à part sur le vinyle qu'on a en commun. Je suis une très grande fan de Post Malone. Je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. C'est mon artiste. Même si depuis The Weeknd, tout ça. Ça dépend des périodes. Je voulais Stoney forcément le premier. Parce qu'à l'époque, c'était peut-être même mon album préféré. Introuvable. Cet été, je vais à Dublin. Vu que j'étais censée y habiter, je vais chercher un logement et tout. Je vais dans l'équivalent de la FNEC là-bas. Et je vois quoi ? Tu vois la tête. Stoney a du blanc. Et vraiment, oh là là, mais quand je l'ai lu, j'étais fière. Est-ce qu'on va bien voir ? Orange marbré. En fait, il est orange, oui, avec des marbrés jaunes. Du coup, j'avais ma collection au complet. Sauf qu'en temps, il a ressorti un album. Prononce le nom de l'album. Twel. Putain, c'est le nouvel album de Post Malone. Twel. 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 Kara. Tous. C'est quoi ce nom d'album, frère ? Donc, évidemment, j'ai le nouvel album de Post Malone. J'ai une édition. Mais alors, attention. À mon avis, de quelle couleur il est ? De quelle couleur, waouh ! Il est rouge ! Et encore, regarde, là, quand tu le regardes, comme ça, ça fait un peu rose. Non, bordeaux un peu, quand même. Framboise. Là, du coup, je suis trop contente parce que ma collection de Post Malone, elle est au complet. J'ai les quatre. Mais surtout, la préférée que j'ai de cet album, elle est sur la réédition. C'est Waiting For Never. Ah oui, j'ai pas oublié que ça les vit nil ! J'ai trois jours à moto basse. Est-ce qu'on compte ça comme un album ? Je ne sais pas. C'est une compilation d'acoustiques de plein de tubes de l'homme palme. À l'heure à laquelle on tourne, on va le voir en concert dans une semaine. J'ai trop hâte. Bon, on peut faire une catégorie... Une catégorie poubelle. Non, pas poubelle. Une catégorie autre. J'ai une histoire particulière avec cet album. C'est un groupe britannique, je crois, qui ont déjà fait un duo avec l'homme palme. Et un soir, je me suis dit, tiens, j'aurais bien écouté ce qu'ils font en temps normal. J'ai vu qu'ils avaient sorti un album l'année dernière. Je suis tombé amoureux de cet album. Moi qui aime les chansons de films, de courts métrages. Donc c'est Alte J, The Dream, Le Zinui... Il ne me dit pas que... Non. Ah ! Il est sympa. Rose-violet. Moi, j'aime bien. Dernière catégorie, on finit par ça. Du coup, c'est une catégorie qui regroupe en vrai plein de styles de vip. C'est la catégorie des vinyles qu'on a en commun. Parce que, mine de rien, même si moi, j'ai l'électro, toi, t'as genre billet ou ça. Je ne sais pas comment on catégorise. Les musiques des TikTok sous la peau. Mais non, mais je ne sais pas comment dire ça. Eh ben, on a quand même pas mal de goûts en commun. Harry Style. Voilà. Harry's House. C'est ton album préféré, d'ailleurs ? Je pense. Honnêtement, c'est sûr que ce n'est pas Fanny Line, mais la zone préférée, je ne peux plus me le voir. Pour anecdote, on a fait la première écoute de cet album cet été. On a trouvé un spot où voir le coucher de soleil, c'est incroyable. Sur les toits. Non, on ne dit pas. Sur les toits. Sur les toits. Quelque part. On garde le spot secret. Si, il y en a peut-être qui sont observateurs. Cette zone de la pochette d'Harry Style, c'était ma bannière YouTube jusqu'à cette semaine. C'est pas mal jaune. On a eu l'édition limitée. On n'a pas jaune. C'est pareil, il y a une autre histoire avec sa vinyle. Ah, évidemment. C'était le jour de la sortie du clip d'Azitoise. Oui. Dans la foulée, c'était le début des précommandes des vinyles. Vraiment, on n'avait pas forcément prévu d'acheter. Et Hugo, il se connecte à minuit 1, un truc comme ça sur le site minuit 2. Et là, on voit énorme bug. Il y a un vinyle standard, un vinyle vert bouteille et une cassette pour un centime. Hugo, il me montre sur dit, regarde, regarde. Nous, on est là, on courait partout pour choper notre carte. On se dit, putain, trop bien. On va voir sur Twitter, le bug, il est corrigé au bout de quoi, 15 minutes, un truc comme ça. Mais nous, on avait déjà passé notre commande. Mais nous, on était hyper réactifs. Pas de nouvelles. On attend juste qu'ils arrivent. Longtemps après, on le voit sur notre compte, 15 euros. Plus 15,01. Putain, ça va marcher. On a beaucoup parlé pour Harry Styles. Mais attends, on a oublié de dire un truc chez Harry Styles. On va le voir en concert. Eh oui. En pelouse or, on va être tout à l'heure. Ça nous a coûté 2 euros. Cette année, c'est notre année au niveau de concert. Mais en fait, c'est surtout que tous les artistes qu'on aime, ils ont sorti des albums tous fin d'année dernière, début de cette année. Et du coup, ils ont nous entendu en tourner. Toutes les tournées sont en même temps. Ah oui. Oh, ça fait oublier. Ça fait oublier la couleur du fin. Moi aussi, je vais oublier. On va dire qu'on a en commun d'un artiste qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Pour lui, no more. Wouhou. Et petit bonus. La couleur du vide, attention dans les commentaires. Olé. Il est plus marron, lui. Je préfère cette couleur. Ça ferait une belle couleur de rougelette. Mais il est plus bordeaux. Mais je pense que ça ne se voit pas. Ah, si, là, peut-être ça se voit un peu. 1, 2, 3. Ah, tu as gardé le truc, toi. Voilà, Mauvais Ordre, album de l'envers. Alors, pour être honnête, je me rappelle que quand Mauvais Ordre est sorti, je l'attendais. Que je l'ai écouté et je n'étais pas... Non, on fouille. Mais au final, à force de l'écouter. Enfin, je l'adore. Moi, j'ai découvert Lompal avec Flip. Hugo a découvert Lompal avec Amina. Du coup, moi, j'aime bien Lompal qui rappe. Genre, j'aime bien Lompal de Lucie. J'aime bien Lompal de Pommade. Ou même Club. Alors que moi, je suis plus Lompal de Flash, de Youssouf. Un peu plus TikTok sous la pluie. Alors ça, je ne suis pas peu fière, les amis. Je ne suis pas peu fière, hein. Quand j'étais en fin primaire, début collège, j'étais très fan de Rihanna. Très, très fan. J'avais tous ces CD et tout. J'avais plein de posters dans ma chambre. Et c'était la période où elle est sortie, cet album. Je connais toutes les chansons par cœur. Vous en avez pensé quoi, vous ? Super bon. Moi, j'ai bien aimé un peu court. Mais franchement, j'étais hyper satisfaite. On en a déjà parlé tout à l'heure. Evolve de Imagine Dragons. C'est mon préféré. Ouais, je pense aussi. En fait, toute la face A, j'ai... Et là, visée par le Goat. The Highlights. Ça fait longtemps que j'attendais qu'il le sorte en vinyle. Je surveillais les sorties. Je me suis dit, quand est-ce qu'il va le faire en vinyle. Je me suis dit, tant pis, il ne va pas sortir en vinyle. Et qui c'est qui a trouvé le vinyle ? Et Go, il l'a trouvé. Et encore une fois, maintenant, il est partout. En fait, ce qui est cool, c'est que quand t'aimes venir The Weeknd, t'as tout déconnu. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, allez me suivre sur TikTok. Et bah, vous savez, on va le voir. Postadeur ! Oh, bien sûr ! Oh, bien sûr, évidemment. En gros, il y a mon anniversaire le 18 juillet. Le 22, on va à Lollapalooza. Le 29, il y a The Weeknd. Comment me fêter son anniversaire ? Je ne sais pas. Évidemment, on adore l'FM. Et on a l'édition limitée. Alors moi, je préfère la cover où il est envieux. Parce que After Hour, c'est sa tête, en gros. Et je trouve que quand tu mets les deux à côté, ça se voit qu'il y a une suite. Alors que... Pas forcément. J'aime pas trop cette cover, moi. Il est un peu... Il est gris-marbris, un peu. Ouais, gris, un peu. J'ai oublié, mais dans ma tête, il n'était que gris normal. The Weeknd, c'était mon top 1 Spotify rap. Je faisais partie des 0,5. Je crois qu'il écoutait le plus. C'était The Weeknd, l'artiste le plus écouté. Sacrifice, c'était la chanson que j'ai le plus écoutée. Et puis, on va le voir en concert, quoi. En fait, quand tu vois dans la vidéo vinyle l'année dernière, tous les artistes qu'on dit qu'on kiffe et qu'on adore et que tout ça, on va les voir en concert cette année. Mon top 5 Spotify de l'année dernière. Il n'y en a pas un que je ne vais pas voir en concert. Mais bon, bref. C'était tout pour cette vidéo vinyle. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Abonnez-vous et aimez et commentez. Et faites tout plein de choses que vous voulez. Je vous dis à très vite. Une vidéo toutes les deux semaines, ça ne bouge pas si je réussis à tenir le rythme. On vous fait des gros bisous et à la prochaine. Au revoir.